Quoi quoi ? 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 Merde in France ! Oh 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 ! Alors ! Nous sommes le jour. Quoi quoi du canard ! Le jour des canards ! Mertredi ! Je décolle, Lucas. C'est le jour du canard. Que dire ? Que dire ? Sinon que Dutron l'avait chanté déjà il y a 37 ans. Merde in France ! Et alors mon canard, il est beau. Mon canard en est un. Alors celui-là, je ne le montrerai jamais. Je l'ai récupéré chez un ami. Alors, bien entendu, on ne présente plus. Mais c'est Thierry Hans. Journal Ebdi, le canard enchaîné d'Alsace. Un. Coucou à mon ami Jean-Louis Kakomo, professeur de droit et d'économie. C'est un hyper intellectuel. C'est un mec, il est presque aussi intelligent que moi. Mais un peu moins. Je le suis quand même un peu plus que lui. Hein Jean-Louis ? Et alors, on a un point en commun. C'est qu'on a un bon sens. On a un sens de l'humour. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit encore comme livre Jean-Louis ? Le modèle français dans l'impasse, je ne le retrouve plus. Je ne le retrouve plus. Sinon que j'ai du De Vos, matière à rire. Les bouquins d'informatique. Ha! 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 Rikazarai. Ma médecine naturelle. Alors ça, je vais offrir au psychiatre. psychiatre. Alors, le rescapé de l'âme, donc Jean-Louis Kakobo, un petit coucou, donc interné abusivement. Donc Jean-Louis Kakobo, c'est un mec qui a fait deux ans d'asile psychiatrique, il n'avait rien de tout, il a dénoncé, donc c'est des lanceurs d'alerte aujourd'hui, il a très bien lanceurs d'alerte comme Stéphanie Gibault. Stéphanie Gibault, qui était à la banque UBS fidiale française, le perquisition, le fisc débarque, je vous raconte brièvement, elle refuse de défacer les données, bien entendu UBS la licencie, le fisc fait trop, ah, j'aime les impôts, leur clairvoyance, leur multi-talent, leur polyvarlance, oh oui, je les aime, je les aime, oh oui, je les aime, j'aime aussi ma maison de disques, l'attaché de presse, la standardise, je les aime, oh oui, je les aime. Et donc, le fisc trouve, paradis fiscaux, plein de mecs qui ont planté du pognon, donc Stéphanie Gibault, elle se dit, voilà, j'ai gagné plein de sous à mon pays, je vais me trouver un boulot maintenant, quelque part, puisqu'elle a été licenciée d'UBS, Tintin, elle est au RSA, comme moi, Merde in France, caca-poum, caca-poum, alors, un petit coucou au psychiatre qui, là, ils m'ont interné, là, j'en fais la pétroite, tintin ! Yes ! Alors, ils sont, enfermés les tous, internement le scandale de l'abus Robert Lafon, et puis Pascal Colombali, asile de la honte, 10 000 internements abusifs en France, c'est le jour du canard, alors c'est devant vous mes chers électeurs, électatrices que je vous dis que l'homme politique comme dit, il tient le choix, l'homme politique, une fois qu'il est élu, il n'y en a rien à péter de vos gueules, c'est comme le dit aussi Georges Carlin, Georges Carlin, il dit la même chose, et alors il faut lire le bouquin de Philippe De Villiers, Philippe De Villiers qui avec son pote Billy Goldsmith, aujourd'hui décédé, un milliardaire américain, avait acheté à l'époque 4,9% des parts de TF1, les sondages sont truqués, une fois que celui qui n'y comprend rien en politique, voire comme à la pub, on lui met un cow-boy mal beau, il fume, je peux la fermer, je fume aussi, mais donc ça ne va pas être un loser, donc on lui met des gens en tête de liste dans les sondages, qui sont truqués, qui sont achetés, la corruption est partout, et ben, le mouton il suit, il va voter pour celui qui est en tête, alors s'il y a un milliardaire parmi vous, un mec pété de thunes, je ne sais pas moi, si un dirigeant africain a puré s'il pouvait me faire un petit virement sur mon compte Nickel Bank, où il me reste quelques 5 euros, parce que Marie-Ferrand Teresa, Marie-Paul Orme, effectue sur moi du chantage, et que j'ai même plus un euro en poche, mais j'ai quelques 5 euros, grâce à mon pote Paul Filser, à qui je passe un coucou, qui est contre les éoliennes, ah bon, il faut les couper, patatac, coup de karaté, paf, coup de tasse à mon, ah, ah, oh, il a raté les pics, ça, c'est moins ça, moi, hum, 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 un petit gueuleur le matin, mercredi 3 mars, 2021, dans un mois, et un jour, c'est mon anniversaire, je vais avoir 59 euros, Ouais, j'y vais l'effet, Philippe Stocker, il n'est pas possible, regardez-moi ça, avec la police, il est le petit, ah, 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 Ah non, je m'ennuie, bien entendu, oh, purée, le canard a perdu sa tête, non, c'est pas le seul, là, qui perd de leur culotte, en ce moment, retirez votre argent des banques, on est à l'aube de la bank, craque, c'est Philippe Stocker qui vous rit, end of.